Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Alors ? Impressionné ? Mouais, ça va. Ça passe. Attends de poser tes fesses à l'intérieur. On verra si tu fais encore le malin. J'ai un drôle d'accent de nouveau aujourd'hui. Ouais, le malin. Salut Jack ! Salut ! Tu sais comment je m'appelle ? Euh... White. Exactement, voilà, comme ça on est présenté. C'est l'épisode 27 sur Scrap Mechanic, déjà. Bah ouais, on a été fort à inspirer. Alors, au programme. On est dans White World, ça forcément ceux qui connaissent un minimum la série l'auront vu. Nouvelle attraction, comme vous l'avez vu sur la vignette. Le Dominator, qui est là. Ensuite, ça a été beaucoup demandé. J'ai un peu bidouillé le bateau pirate, mais il n'est pas impossible que tu me donnes un coup de main pour le régler, j'ai envie de dire. Mais normalement, on devrait pouvoir se balader tout au-dessus de White World avec. Bon, je ne te garantis pas qu'on se posera sur cette plateforme. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une plateforme et un escalier. J'ai assez bossé sur le Dominator, je n'allais pas refaire complètement toute une attraction avec un décor de pirate et tout. On est bien d'accord. Et ensuite, comme vous le voyez ici, pour ceux qui connaissent déjà et qui l'avaient déjà vu, j'ai également repeint la première attraction, la première ancienne attraction de White World, à savoir Paul le Poulpe. Comme dit Jack. Non, la pieuvre. Elle était blanche, elle était en métal. Maintenant, au moins, elle était moche. Elle était moche. Mais bon, vous avez que les moyens du bord. En même temps, elle est toujours aussi moche. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que... C'est génial ! Une pieuvre, c'est pas bleu. Mais je m'en fous. Tu vois, les enfants, quand ils vont arriver ici, ils vont se dire, ouais, trop cool ! Donc voilà, on voit la pieuvre qui a changé. Le parc, je vais certainement modifier un peu aussi, maintenant qu'il y a les couleurs, quand j'aurai le temps et l'envie. On essaie le Dominator. On fait un petit vol en bateau de pirate. Et toi, tu nous présentes quoi après ? Le futur plateau de The Voice. Eh ouais, parce que dans un prochain épisode, il y aura The Voice. Tiens, viens voir juste un truc. Je pense à un truc deux secondes. Tu vois, tous ces trucs-là, regarde. Ça aussi, mon vieux, quand j'aurai un peu une fois le temps... Attends, parce que ma souris me casse les pieds. Un peu une fois ? Et boum, je ferai un peu plus de la déco, quoi. T'en penses, tu vois ? Je vais pas le faire, mais non. Mais après, je mets d'autres couleurs en dessous. Tu vois, je ferai une plaine de jeux, ça doit être coloré, quoi. Tu vois, genre là... Ce truc-là, attends... Tu tapes du mauve. Comme ça, en plus, ceux qui ne l'ont pas encore vu peuvent découvrir l'outil peinture. Juste l'espace de quelques secondes, je vous rassure. On va peut-être à trois heures. Mais vous voyez, il y a un endroit prévu pour les enfants qui a pas de couleur. C'est pas joli. Alors que là, tout de suite... Ouais, ça le fait. Un peu de mauve, tu vois, ça met des couleurs, quoi, dans le parc. Bref. Ah ouais, joli. Sympathique, quoi. Ça fait plus jouer, tout d'un coup. T'es clair. Bon allez, on va pas trop traîner, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Let's go to the Dominator. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé le Dominator. Bon, je viens de le trouver il y a deux minutes chrono. Mais il y a déjà beaucoup d'attractions dans ce parc, Jack. Tu les as toutes essayées. Et j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui... Je parle pas du futur, je parle du présent. C'est lui qui domine. Tout simplement. Donc déjà, avant de monter dedans, tu peux voir que j'ai un fucking cockpit de malade. Ah ouais. Avec carrément des couleurs, parce que les couleurs sont pas là juste pour faire genre bonbons, quoi, tu vois. Elles sont là pour indiquer, si tu remarques déjà, il y a deux réacteurs. Côté bleu, côté vert. Ah ouais. Sur l'attraction également. Le reste, moi je connais. Alors, j'ai une entrée de service, comme d'habitude, en cas d'urgence. Je sors du cockpit et je peux directement venir ici. Ok. Ouais. On a l'entrée pour les... Les gens comme toi, c'est-à-dire les clients. Des gens comme toi, ouais. On leur ouvre. Et cette fois-ci, j'ai décidé que le Dominator serait prêt à te recevoir. Je t'en prie. Donc, monte la passerelle. Installe-toi à bord. Euh... Attends, je vais prendre celui-là. J'aime bien choisir avant de monter. Tout à fait. Moi, je grimpe ici. Les deux seuls trucs qui sont pas reliés à mon siège, c'est justement... euh... Ceci. Et cela. Excellent. Donc, ceinture. Elles sont bien serrées, hein. Ouais, je sais, j'ai fait exprès. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, évidemment, je pourrais cliquer là-dessus pour utiliser les différents mécanismes de l'engin. Mais le mieux, c'est que je me mette comme ça. Même en vue externe éventuellement. Puis je rezoommerai un peu à l'intérieur. Et donc là, normalement, si je m'y prends bien, j'ai un switch pour-ci. On va mettre plus près la vue. Donc là, pour l'instant, c'est calme, hein. Ouais. Ça ressemble à ce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans un parc d'attractions. Y compris Whiteball. Mais une fois qu'on va commencer à faire des tours, je passe au switch number 3. Excellent. Et puis je passe au switch number 4. Oh putain. Ah, c'est génial. C'est opérationnel en tous les sens. Juste ici, regarde, pour te remettre droit, je fais ça. Et hop, je stop pour mon moment. Et puis... Tac. Tac. Alors ? Ça va pas toucher, là, non ? Ouais, peut-être. C'est vrai que je l'ai pas mis bien droit, mais regarde, ça se remet. Voilà, tu peux descendre. Ouais, ça c'est l'inconvénient du moteur, hein. Parce qu'il y a donc un moteur pour faire tourner l'axe en T, on va dire. Tu vois ? Et le monsieur descend de son cockpit pour venir ouvrir au client. Alors, plutôt emballé, tu vas voir qu'il y a du matos. Ouais. Tu me fais faire un tour ? Ouais. Donc, je le dis avant même de mettre le pied dans l'attraction. Ne me dites pas en commentaire, t'aurais dû te mettre en vue interne, ça ne marche pas. Ok, la passerelle continue de monter. Et moi, je vais choisir ce siège-là. Ok. Voilà. Donc, en gros, si j'étais en vue interne, ça tournerait comme ça et ce serait juste invisible. Excellent. Je suis attaché. Donc là, en fait, tu fais comme tu veux, tu peux commencer à balancer ou tout de suite tourner. Ce qui est bien, c'est que c'est tout du métal, donc c'est quand même vachement lourd. Ah ouais. Les deux réacteurs mis à fond. Qua ? J'ai fade, t'es juste quelque chose à faire. Et j'ai fard que fais pareil. Ok, je sais pas vraiment. MQUE. 5TBRPB niveau 8 1 3 1 2 T'as vu, là, ça touche pas. Excellent. Ça se remet en place, ça c'est bien. Tu vois là où c'est plus fin ? Ouais. J'ai cassé les blocs parce que sinon, quand je tournais dans un sens, ça touchait. Ouais, d'accord. Et c'est là que j'ai stressé, tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, activionne les deux, là. Ça va un peu toucher ici. Quoi que... Non. Faut vraiment y aller pour que ça touche, faut vraiment une de traviole. Euh, punaise, ça m'a éjecté. Ouais, ouais, c'est un éjecteur. Je peux sortir ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Euh, ouais. Ouais, ça le fait. Ça s'améliore d'attraction en attraction. Il domine ou pas le dominator ? Ouais, il domine. Niveau mécanisme et tout, ouais. Niveau possibilité, c'est quand même pas mal. J'ai bien mon petit cockpit. Alors, évidemment, il est décapotable. Si je mettais un toit, on verra pas l'attraction quand on est dedans. Ouais. Pour l'enregistrement. Impeccable. Bon, dans un instant, nous faisons un petit tour en bateau. Tiens, je vais te montrer. En fait, ce que j'ai rajouté, c'est tout bête. Tu vas voir. Donc, j'ai mis un petit drapeau là, on s'en fout. Une nacelle. Pour le remettre correctement, parce que tu vois ici, il y a un escalier. Ouais. Qui nous permet de monter directement dedans. J'ai mis un carré jaune au milieu là. Normalement, on est censé mettre l'ascenseur pour qu'il soit dans cette position là. Ok. Et alors, tu te souviens, on avait un siège qui dirigeait l'arrière plus la poussée. Ouais. Et on avait l'autre siège qui dirigeait l'avant. Directeur d'en dessous, de devant. Celui qui avait le moins de boulot, donc je pense que c'est celui qui poussait devant. Ouais. Maintenant, il a, regarde ici en dessous, je vais mettre en vue FPS. Tu vois, il y a un réacteur penché là. Un là en face. Et il y en a deux à l'arrière aussi. Presque à l'arrière. Là et là. Donc, en principe, en utilisant l'un ou l'autre, tu tournes à 360 degrés. Tu vois ? Ok. Tu le fais tourner en restant horizontal. Maintenant, ça va être chelou. Ça, je te le cache pas. Il va falloir être une grosse bête. Bon, on va tester, hein. Ouais. On se connaît, de toute façon, on gère. Tu vois, regarde. Donc, là, toi, si tu prends le premier, t'as le plus facile, on va dire. T'as le switch pour fermer la porte. Ouais. Et puis, t'as quoi ? Montre un peu, pousse un peu. Hum hum. Donc, avancer et arrière. Et moi, j'ai... Ouais. J'ai du dessous là. Plus... Un pour tourner, deux pour tourner. Tu vois ? Ouais. Ah mince. Il y a le cinquième et pas connecté. Attends, je mets pause. C'est bon, c'est réglé. Jack est en train de peindre tous les switches que vous voyez là en noir. Design oblige. Et puis, euh... Contre la voile, elle me fait bugger au niveau de la vue. Truc de ouf. Oh le... Ok, j'suis ready. Ouais, j'ai dézoomé à fond, hein. Ouais, moi aussi. Ok. T'es prêt ? Euh... ça va. Ok. Trois... Deux... Un... Go ! Oh non, c'est toi qui veux lâcher un petit coup. Lâche un petit coup. Encore un petit. Ok, ça va monter. Alors, on va tester la tournage. Euh, ça penche carrément. Eh merde, la vue. Oh oh. Oh, attends, lâche tout. C'est dangereux cet engin. On va niquer le Dominator. Par contre, c'est vrai qu'on manque un peu de pêche pour le décollage. Ouais. On l'avait mis à fond ? Euh... Pas tout à fait. Je vais vérifier pour voir. Ah non, ils sont pas à fond. Attends, on va les mettre un peu plus fort, hein. Ouais, un cran. Un cran. Bon. Ça pousse plus, hein. On voit tout de suite, hein. On veut pas que ça aille trop à fond non plus, parce que sinon, ça va être... Putain de dur. On prend de la hauteur, je peux sûrement tester le tournage. Attends, je vais me mettre bien sur ce qu'elle a vu. Euh... Ouais, ça vole. Eh. On voit ou pas. On voit là. Il tourne dans la maison là. Oh non, non, non. Vas-y. Voilà. Ah ah... Ah ah... C'était trop hard. Bon. Faut vraiment être hyper balèze pour arriver à piloter cet engin, hein. Ouais. Mais il tourne. Bon, attends, je le remets droit. Je vais nous mettre... Oh bah tiens, on va décoller dans la carrière. Tiens, ça va être un truc de ouf. Nyaa. Oh oh. Ouais, ça, ça va être un décollage abrupt. Par contre, la vue, elle est chelou, mon vieux. Je vais mettre derrière. Vas-y. Ok. D'abord, on lève l'avant. Vas-y. Vas-y. Un peu trop poussant à l'arrière. Eh, il faut un peu se crève. Il faut un peu se crève. Il faut un peu se crève. Voilà. On se pose, on se pose. Eh, on se pose, je l'ai dit. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens, on continue. Ouais, 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 ouais. Voilà. Impeccable. Ça va, avec un peu d'entraînement, franchement, il y a moyen. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, il a évolué, quoi. On va voir maintenant si mon système fonctionne. Ce serait quand même magique. Je crois que ça va le faire. Attends, est-ce que je vois que d'elle ? Il y en a, hop. Bim. C'est bon ou pas ? Ouais, on the lift, ça va, je sais. Impeccable. C'est fait. Pratique pour le replacer. Bon, bah, c'est un plutôt bon succès aussi, quand même. Ouais, ouais, quand même. On a une nouvelle attraction pour voyager dans le parc. Bon, évidemment, safety first, je suis pas sûr. Rires Donc voilà, de l'évolution dans White World, la pieuvre repeinte, le Dominator, et le nouveau bateau pirate complètement free, Open World. Oh, t'as fait un bateau sur la voile ? Excellent ! Ça passe crème, non ? Ouais, ça le fait. Bon, on va voir The Voice ? Ouais. Les débuts, en tout cas, c'est pas fini. Oh non. Ce sont les préparatifs. Ok, on se retrouve là-bas, c'est parti. Ok, nous y voilà ! Alors, ceux qui ont des bons yeux, vous voyez déjà ce que je vois. Et non, c'est pas un screen à apporter dans le jeu. C'est Confection Made in Jack. Voilà ! Je vous donne une petite idée de ce qui va vous attendre dans je sais pas, peut être pas le prochain épisode, ou peut être le suivant. On va dire dans un ou deux épisodes. Parce qu'on va évidemment, engager des chanteurs potentiels pour rejoindre les équipes. Sûr, quand je dis engager des chanteurs, vous vous en ballez pas, je parle pas de l'abonnier hein ! Salle de concert... excellent ! Oh, punaise... Bon, qu'est-ce que ça fait quand j'arrive sur scène ? Ah, il y a les coulisses et tout ! Ah, ouais. Là, ça doit encore être conceptionné, donc... Normalement, derrière, il y aura... Oh, il y aura un rocher, c'est la classe ! Ouais, il m'a bien emmerdé, celui-là. Donc... Donc... Normalement, derrière, il y aura les coulisses avec... Voilà, musique et tout, tout-il, hein ? Ouais. Comme tu connais. Nous, on a participé à The Voice, on est passé en finale, sans problème. Ouais, j'ai pas du Kenji. Ouais, pas con, les trucs pour... Les petits points, là. Ouais. Attends, je vais me foutre en vue FPS. Donc là, on est dans les coulisses, on est stress à mort, quoi. Peut-être que c'est le tournant de ma vie. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ouais. Et quand tu te retournes, les lignes rouges deviennent blanches ? Euh... Non. Non. C'est de la merde. Bon, admettons... Ça marche ? Ouais, vas-y, chante. Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit ? Fais ça ! Excellent. Eh... Vas-y ! Euh... Regardez ça, lui. Ah ouais, quand même, putain. Impressionnant, non ? Quand tu vois la chaise se retourner, là, tu te dis, ça y est, c'est dans la poche. Voice BBT. Oh, punaise, comment t'as fait pour pencher les trucs ? Ah... Avec un simple système de... ... de roulement. Ah ouais... Ah ouais... Pas con. Ah ouais... Putain... Je peux m'asseoir dans le fauteuil de Zazie ? Vas-y. Non, Zazie. Vas-y. Attendez-vous à des effets spéciaux de malade. N'est-ce pas ? Ça le fait ? Ah, c'est énorme. Donc on aura des coachs et des chanteurs. Ouais. On vous garantit pas la qualité du chant, mais... Ça peut être bien marrant. Ça peut le faire, ouais. Ça claque. Ça met des spots en haut. Ça fait un peu scène de concert, mais... Ouais. Pas assez prévu, hein. Mais bon, là, c'est comme l'été arrive bientôt. C'est The Voice en plein air, quoi. Voilà. C'est The Voice en plein air et... Il y aura des chanteurs comme... Patrick. Patrick Brunel. Ouais, par exemple. Et... Maitre Jim. Ah ouais, pas bête. On a fallu Maitre Jim, ça. Ouais, je le sens plutôt pas mal, cette histoire, dis donc. Ouais. Wouuuuh. Donc, voilà. Tu peux peut-être un peu montrer le système des trucs que tu as déjà montré. Non. C'est un truc tout bête, hein. Un roulement dans le sol. Une plaque dessus. Et un siège. Et hop, ça tourne. Ouais, de toute façon, quand on avait parlé de faire The Voice, on s'était dit d'office, on sait faire des sièges qui tournent et tout, quoi. Ouais. Ils sont jolis, les sièges. Tu pourrais mettre des petits... Des petits triangles au-dessus pour le faire plus d'aérodynamine. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Juste sur le dessus, là, tu vois. Ouais. Genre comme ça, là, tu vois. Oh putain ! Ça secoue, hein. Elle est où, la machine à prendre ? Tsss, 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 tsss... Allez, allez, on a un siège. Complètement The Voice, hein. The Voice, hein. Là, si on n'est pas dans les missions, je ne sais pas où qu'on est, quoi. Ça le fait, hein. Mais, elle est où, quoi ? Tiens, celui-là, il tourne bien. Ouais, l'autre fois, il était resté coincé avec Florent Pannier, là. Bah ouais, c'est pour ça, tu l'as réparé. Ah ouais. Excellent. Et Micose, il est où ? Bon. Les loups. Seuls la voix comptent. Micose. Bon, écoute, franchement, moi, je dis... Il y aura des gradins et tout, hein. Il y aura du public. Enfin, je ne sais pas s'il y aura du public, mais en tout cas, il y aura des gradins. A mon avis, sur la chaîne, il y aura du public. Ouais. Et euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah ouais, il y aura aussi un invité spécial qui viendra chanter une chanson en live, hein. Euh, ouais. Johnny. Euh, bonjour, c'est le joli. Voilà. Bref, voilà. Ça s'annonce plutôt pas mal. Ça me tente plutôt pas mal. Ouais. Et puis voilà, ça fait un petit épisode 27 un peu plus calme. Moi, un Awak avec un parc, des nouvelles attractions. Et... Un futur resplendissant. On va se garder. On va se quitter là. Ouais. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 28 avec peut-être déjà The Voice. Ça dépendra de l'avancée des travaux, n'est-ce pas ? Et d'ici là, bisous, bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao.